Le français par la méthode nature, chapitre 37, 37ème chapitre, Arthur va mieux. Cinq jours après l'opération, Arthur commence à aller mieux. Il n'a plus besoin d'infirmière et Marianne peut enfin se reposer un peu. Elle est très fatiguée, car elle a tenu à passer toutes les nuits au prix de son fils. Son beau-père et le docteur Passavant, ainsi que le docteur Pirot, ont, il est vrai, essayé de lui faire comprendre que cela n'était pas nécessaire. Puisque l'infirmière était là et qu'elle était très capable, mais Marianne n'a rien voulu entendre de ce qu'on lui disait. « Ma place est auprès de mon enfant », disait-elle à tout ce qui lui demandait de se reposer. Mais maintenant, elle accepte enfin de laisser Fatima soigner le petit malade et d'aller se coucher. Pour la première fois, depuis son arrivée à Villebourg, elle dort toute la nuit d'un sommeil calme et profond, sans rêve. Dans la maison, pendant ses cent jours et ses cent nuits, tout le monde n'a vécu que pour l'enfant malade. Au début, le vieux dommier ne faisait que monter et descendre l'escalier. Voilà, c'est ça l'escalier. Offrir son aide dérangeait tout le monde. Tous les quarts d'heure, il entrouvrait la porte de la chambre d'Arthur. Passait sa tête par l'ouverture et demandait à voix basse. « Alors, cela va un peu mieux. Vous êtes bien sûr que vous n'avez besoin de rien, mademoiselle. » L'infirmière l'avait au début remercié en souriant aimablement et avait chaque fois assuré le vieux monsieur qu'elle n'avait besoin de rien. Mais quand pour la dixième fois, elle avait vu M. Dommier passer la tête par l'ouverture de la porte, elle avait perdu patience et avait dit, pas très aimablement, cette fois-ci, « M. Dommier, vous nous dérangez terriblement et je vais vous prier de nous laisser en paix. Quand nous aurons besoin de votre aide, nous vous appelerons. » « Et je vous prie de ne plus entreouvrir cette porte à tout moment. Vous allez tuer notre petit malade. » Le pauvre grand-père avait rugi comme un petit garçon et avait demandé mille fois pardon. Pouilly avait refermé la porte très doucement et avait descendu l'escalier tout aussi doucement. Comme il ne pouvait rester assis plus de cinq minutes au même endroit et qu'Amélie également l'avait chassé, dès qu'il avait essayé d'entrer à la cuisine, il avait fini par sortir dans le jardin où il avait passé plusieurs heures par jour en compagnie de la petite Jeanne. Au cours de ces heures passées à se promener doucement dans les jolies allées du jardin, voilà, c'est ça l'allée, la fillette et son grand-père étaient devenus les meilleurs amis de monde. Le vieux grand-père parlait à sa petite-fille de son père Henri et de sa grand-mère. Il lui racontait l'enfance heureuse d'Henri, de sa sœur Josette et de son frère qui maintenant était mort. Souvent, il lui parlait de choses qu'elle ne comprenait pas, de la guerre, de cette paix qui n'était pas une vraie paix, de la France qu'il aimait tant. La petite Jeannette était trop jeune pour comprendre tout ce que son grand-père lui disait. Mais elle ne l'interrompait jamais. Cette petite femme de 11 ans sentait que si son grand-père lui ouvrait son cœur, c'est qu'il en avait besoin. Et puis, elle aussi était devenue plus âgée après cette terrible nuit. Plus sérieuse, depuis l'opération, elle ne dormait plus d'un sommeil aussi calme qu'avant. Elle avait de mauvais rêves et elle avait plusieurs fois demandé à son grand-père « Dis, grand-père, la mort, qu'est-ce que c'est ? » Quand la fillette lui demandait cela, son grand-père lui souriait et lui répondait « Tu es encore trop jeune pour parler de la mort, Jeannette. Tu le sauras assez tôt ce que c'est. » La fillette ne disait rien pendant quelques moments. Puis, elle disait « Je sais pourquoi tu dis cela, grand-papa. C'est parce que je mourrai aussi un jour. Mais Jeannette, de quoi pars-tu donc ? À ton âge ? » « Tu ne dois penser qu'à vivre. C'est à nous, autres vieux, de parler de la mort. Pas à vous. » De nouveau, la fillette se taisait pendant quelques minutes et les deux amis se promenaient en silence dans les allées paisibles. Puis, elle demandait « Grand-père, est-ce que les grandes personnes meurent toujours ? Avant les enfants ? » « Non, Jeannette, pas toujours. Qu'est-ce que tu ferais si je mourrais avant toi, grand-père ? » « Jeannette, je te défends de parler de ces choses. » » « Le disait-il alors, et comme, après tout, Jeanne n'avait que 11 ans, elle ne pouvait parler longtemps de choses si graves et passer bientôt à d'autres sujets de conversation. Et M. Doumier s'étonnait de l'intelligence de sa petite fille et se promettait de passer encore bien des heures en compagnie de Jeanne quand Arthur serait guéri. Car si le petit garçon ressemblait à son père de visage, la fillette lui ressemblait par sa manière d'être, par l'intelligence de sa conversation, par la bonté grave qu'on lisait parfois dans son regard. Par son rire clair, il semblait à M. Doumier qu'il voyait son ennemi revivre dans cette fillette. Ainsi donc, ces journées pleines d'angoisse pour Marianne ont aussi apporté autre chose. Elles ont fait naître une amitié qui sera probablement d'une grande importance dans la vie de Jeanne. Et Fatima, qu'a-t-elle fait pendant ces mêmes journées ? Elle aussi s'est fait une amie. Et cette amie, c'est la vieille Amélie. La bonne de Doumier est même devenue l'amie non seulement de Fatima, mais aussi de Marianne, de celle qu'avant son arrivée, elle l'appelait l'autre et l'aveur. Et qui, dans ses pensées, était déjà presque une ennemi. Voilà comment cela s'était passé. Quand Marianne était descendue au rez-de-chaussée avec son beau-père, le docteur Pirot, la nuit de l'opération, elle avait trouvé un milieu en bas, debout au pied de l'escalier. La vieille avait été réveillée par l'arrivée de Passavant d'abord, du docteur Pirot, et elle s'était dépêchée de s'habiller et de descendre pour être prête si l'on avait besoin de son aide, car elle avait le sentiment qu'il se passait quelque chose de grave. « Oh, Amélie ! » lui avait dit Marianne, quand elle l'avait aperçue au pied de l'escalier. « Je suis très heureuse que vous soyez là. Arthur est très malade et votre aide nous sera indispensable pendant les jours qui viendront. Vous n'êtes pas fâchée, j'espère ? » La vieille avait répondu par une question. « Qu'est-ce qu'il a, le petit ? » Marianne avait frissonnée en lui répondant. « Il a le croup, Amélie ! » « Le croup, c'est une mauvaise malade. » « Dis, ça, j'avais un cousin qui... » Mais en voyant que la pauvre Marianne était devenue toute pâle, Amélie s'était interrompue et avait ajouté. « Mais vous savez, je suis sûr que le petit, il est en bonne main. » « Pas le vieux, pas savant, il ne sait pas grand-chose. » « Mais l'autre, le docteur Pirot, c'est un homme capable. » « J'en sais quelque chose. » Et Amélie, peut-être étonnée elle-même d'avoir tant parlé, s'est têtue sur ces mots. Marianne lui avait dit. « Merci, Amélie, je suis sûr, moi aussi, que le docteur Pirot est un médecin très capable. » Et après avoir encore une fois dit à la vieille bonne combien son aide était indispensable, Marianne était remontée chez le petit malade. Pourquoi la vieille femme était-elle soudain devenue gentille pour Marianne ? Amélie n'aurait probablement pas su le dire elle-même. Peut-être la vue de la jeune femme désespérée avait-elle réveillée en elle la mère que toute femme porte en soi. Et peut-être avait-elle compris à ce moment que Marianne n'essayerait jamais de prendre sa place à elle, Amélie, dans la maison du vieux doumier. En tout cas, à partir de cette nuit-là, Amélie avait montré qu'au fond de son cœur, elle cachait une grande bonté que seules quelques personnes avaient découvertes. Et tout comme Amélie avait accepté Marianne comme membre de la famille doumier, elle avait aussi accepté Fatima. Car la jeune fille, avec une grande intelligence de cœur, avait su trouver, en parlant à la vieille bonne, les seuls mots justes. Ces mots ainsi que ses manières si aimables et si douces et sa grande patience lui avaient gagné le cœur d'Amélie. Jamais la vieille n'avait montré autant de bonté et de gentillesse envers les gens qui l'entouraient que pendant ses journées. C'était une gentillesse assez brusque. Il est vrai, mais elle venait du fond du cœur. C'était ce qui comptait, et Marianne ainsi que Fatima le sentaient bien toutes les deux. Et comment ? Qu'a-t-il fait pendant ces jours-là ? A-t-il quitter Villebourg, comme il l'avait décidé à son arrivée ? Non, mais comme il voulait déranger les doumiers aussi peu que possible, il est resté une grande partie du temps au salon, parmi les livres de M. Doumier. Ce n'est pas qu'il pouvait lire, non ! Il prenait un livre, lisait quelques pages, le refermait et le remettait à sa place. Puis, en prenait un autre, qu'il ne lisait pas non plus. De temps en temps, Fatima venait en bas et André sortait du salon pour lui demander des nouvelles. Il aurait dû partir au bout de trois jours, mais il tenait à rester aussi longtemps que le petit malade n'irait pas mieux. M. Doumier et sa petite amie l'avaient laissé en paix avec ses pensées, sentant qu'ils n'avaient pas besoin de leur compagnie. Et André, en effet, avait besoin de calme et de paix, plus de toute autre chose. Pour lui aussi, la nuit de l'opération avait eu une très grande importance. Elle avait ouvert ses yeux à bien des choses qui s'étaient cachées jusque-là. Il avait soudain compris que Marianne n'était pas seulement sa jolie cousine qu'il croyait aimer, mais qu'elle était avant tout la mère de deux enfants qui ne seraient jamais ses enfants à lui. Et avec lesquels, elle avait tout un passé dans lui qu'André ne savait pas grand-chose. À tout moment, de nouvelles pensées lui venaient à ce sujet. Il se demandait s'il ne serait jamais capable de faire le père de famille, s'il ne pourrait jamais devenir un vrai membre de sa petite famille. Il avait toujours été très satisfait de son intelligence, qui jusque-là lui avait toujours suffi, mais il se sentait saudant tout petit et bête devant la vie. Et puis, Marianne était très gentille envers lui, mais sa gentillesse se transformera-t-elle jamais en un amour si fort et profond qu'il suffirait à lui faire oublier le passé ? Le jeune homme serait-il vraiment capable de gagner entièrement le cœur de sa cousine ? Autant de fois qu'André se posait une de ses questions, il se voyait obligé à répondre par une autre question. Qui sait ? Et cela, naturellement, ne suffisait pas à fonder une vie nouvelle. Voilà à quoi André a passé ses 100 jours et maintenant, au matin du sixième jour, il dit adieu à sa douce cousine sans dire un mot au sujet de tout ce dont son cœur est plein et une demi-heure plus tard, le train l'emporte vers Paris. Et Marianne, elle non plus, n'a pas essayé de reparler à André de la conversation qu'ils ont eu huit jours plus tôt. L'a-t-elle oublié ? Oh non, la maladie d'Arthur l'a empêchée d'y penser pendant ses huit jours. Mais elle en garde le souvenir au fond de son cœur. Un jour, elle sera probablement obligée d'y revenir. Mais pour le moment, dans la maison de la rue, des roses, les trois femmes, continuent à soigner leur petit malade qui va mieux de jour en jour et qui va bientôt commencer à se lever, tandis que le grand-père continue à se promener dans les allées du jardin en compagnie de sa petite fille, un regard doux et souriant. ...